Un label argent dès la première demande de labellisation, ce Krebs de Toulouse étant en avance ? En avance pas du tout parce qu'on est déjà une petite dizaine d'établissements à valoir le niveau de performance du label argent. C'est la reconnaissance tout simplement d'une longue histoire du sport de haut niveau dans cet établissement qui a commencé dès les années 60. C'est la traduction d'un travail continu et surtout ce n'est qu'une étape puisque le label est là pour concrétiser un niveau atteint mais permettre de tendre vers une amélioration continue supplémentaire. Quelles sont justement les pistes d'amélioration de votre Krebs ? On a des besoins bien évidemment en termes d'installation et de services sportifs mais on a aussi et surtout j'aurais tendance à dire des besoins de compétences en termes de ressources humaines bien adaptées à l'ensemble des sportifs et puis en termes d'individualisation et de singularisation de la réponse aux sportifs puisqu'on se rend compte qu'organiser un service collectif c'est bien mais s'adapter à chaque situation individuelle, désormais c'est absolument indispensable pour performer au plus haut niveau. Vous avez des sportifs connus et reconnus qui sont passés par le Krebs de Toulouse, ça aide cette notoriété là, celle d'un Fabien Barthez, d'un Tony Estanguet ? Oui nécessairement, ils ont d'une certaine façon contribué à créer une culture de la gagne du haut niveau et donc on se sert d'ailleurs de ces ambassadeurs du sport de très haut niveau et de la réussite pour essayer d'inculquer aux jeunes l'enthousiasme et la vocation. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci.